Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et je suis heureux ce soir de vous accueillir pour la première mission d'une nouvelle série qui s'appelle les soldats numériques. Et pour cette première émission, je reçois Fils de Pangolin, qui est un guerrier du numérique emblématique sur la toile, même s'il est arrivé assez récemment. Il réalise des doublages en version française de vidéo pour mieux comprendre le monde et donc on va essayer, on va avoir un échange pour mieux le connaître, comprendre son engagement, parler aussi des projets en cours, réfléchir avec lui sur les stratégies possibles pour nous, notre armée de soldats du numérique et évidemment avec notre combat qui est pour la liberté d'expression. Donc bonsoir à toi Fils de Pangolin. Bonsoir, bonsoir, ça me fait très plaisir d'être là. Tu es un magnifique avatar pour cette émission, je suis heureux de t'accueillir avec un visage, certes un avatar, mais au moins on peut te voir d'une autre manière quand même. Voilà, je sais qu'il y a des gens, j'ai communiqué un petit peu sur Twitter et sur Telegram, au moins sur Telegram, mais en tout cas sur Twitter parce que Twitter c'est toujours assez violent. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas et tant pis quoi, je veux dire, moi j'utilise ce truc-là et il y a des gens qui trouvent ça déshumanisant alors qu'en fait j'ai juste rajouté quelque chose en plus par-dessus ma voix. Il y a juste un visuel et que j'ai aussi pensé que de faire ça, ça pouvait inspirer en fait d'autres chaînes à se dire, ben voilà, il existe un intermédiaire entre se montrer et ne pas se montrer. Ce qui permet, là moi j'utilise OBS et en fait le fond qui est derrière moi est directement transparent et ça me permet de pouvoir parler ou produire à la limite une vidéo rapidement. Voilà, donc je pense que c'est une bonne, finalement, enfin je comprends, je comprends ce que les gens disent quand ils disent c'est déshumanisant, mais enfin je sais pas, il y a des gens qui ont dit internet c'est déshumanisant quand internet c'est sorti et au final, enfin je sais pas, je mettrais pas, je serais pas catégorique pour les gens qui disent que c'est déshumanisant, mais il faut qu'ils y réfléchissent peut-être à deux fois en fait, à quoi ça peut servir quoi, véritablement ? Ben à la fois on pourra jamais répondre aux besoins et aux sensibilités de tout le monde et à la fois ça peut être une alternative pour les individus qui veulent garder un anonymat relatif. Aujourd'hui dans notre époque, chacun porte l'engagement qui lui est propre en fonction de ses réalités, complexe, familiale, personnelle, professionnelle et donc je te remercie d'avoir mis en oeuvre cet avatar pour cet entretien et cet échange qu'on va avoir. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on te connaît donc surtout à travers tes vidéos de doublage, on connaît encore peu de toi, donc on va aborder plein d'enjeux et de questions, mais pour commencer, déjà encore un grand merci d'avoir accueilli et d'avoir accepté mon invitation, j'aimerais simplement que tu te présentes rapidement pour ceux et celles qui te connaissent peu ou pas, donc rapidement ton parcours et après on rentrera dans le vif de cet échange. Merci. 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 Merci.